bonjour à tous ici c'est Serge Kakinembe du 3faw.jctium.com et bienvenue sur mon canal youtube éducatif le tradingwatch.tv qui comme vous le savez déjà est un canal qui se veut éducatif et informatif et aujourd'hui comme tous les vendredis on fait un crypto trading et aujourd'hui c'est le jour pour le eos le quantum et on rajoute le verge et le lisk donc on va regarder ces cryptos face au dollar américain et face à l'euro lorsque l'on peut et bien sûr avant de commencer je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser les tests que je vais soutenir ce dont je vais débattre ici avec vous n'est que dans un but illustratif démonstratif et informatif et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles qui pour l'émission d'aujourd'hui sont le eos le quantum le verge et le lisk donc soyez sûr de faire vos analyses vos recherches et vos propres investigations avant de faire quelques trades que ce soit et je vous rappelle que votre capital est en risque je vous rappelle aussi que le trading existait avant les cryptos et que les cryptos maintenant ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading et donc là soyez sûr de bien comprendre ce que vous faites ok donc prenez toujours des décisions sur base d'éducation financière et non sur base de buzz des médias parce que google parce que votre voisin vous a décidé ça 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 non tout ça ce n'est pas bon pour vous et ça va vous éviter des catastrophes donc croyez que moi croyez moi là je sais de quoi je parle ok donc voilà donc maintenant on va se lancer on va aller là on va commencer donc on va regarder exactement tout ce qui se passe et on va ramener aussi une petite pièce d'information pour les crypto qu'on va regarder donc les quatre qu'on va faire aujourd'hui donc en gros on n'a pas énormément de news injuste si je me trompe pas une news avec le verge et avant de commencer une petite annonce donc je crois que c'est mon annonce hier j'étais inspiré c'était une bonne journée hier donc j'étais content et qu'est-ce que j'ai fait eh ben pour tous mes insiders donc les insiders c'est déjà c'est tous ceux qui ont les vidéos consulting donc les vidéos modules tous ceux qui sont en consulting one on one et ceux qui ont souscrit à la solution crypto tech et ben vous avez une vidéo de deux heures je pense à deux heures et quinze minutes la deuxième partie du crypto tech portfolio insider trading de mars donc partie 2 dans les autres je me suis beaucoup focalisé sur des positions longues donc des positions d'achat et là bas je suis revenu un peu pour décortiquer des positions chaudes donc des positions que j'avais à la baisse donc après la première vidéo du mois de janvier où il y avait des positions spéculatives haussières donc à la fin du mois de janvier début février il y avait des positions à la baisse donc là je décortique un peu ce que j'ai fait comme très durant une semaine et donc là voilà donc là j'ai fait une vidéo pour vous parler de ça donc parler un peu de tout ce qui est au niveau catalyseurs global macro fondamentaux ainsi de suite donc vous allez avoir toute la description dans la vidéo donc là soyez sûr d'avoir d'avoir bien reçu la notification de youtube ceux qui n'ont pas reçu ben vous voyez comme vous avez déjà fait pour le premier donc il y a eu deux trois personnes qui m'ont envoyé directement un mail pour réellement ben vous leur donner accès à la vidéo mais en gros ben voilà j'ai fait en sorte de pouvoir l'envoyer à tout le monde et ce pour qui ça avait été problématique donc voilà vérifiez le et s'il ya un problème vous savez déjà comment on va régler tout ça ok donc voilà donc ça c'est pour les insiders vous avez la partie 2 de insider trading de mars 2018 donc voilà ça c'est complet c'est bien expliqué et donc voilà donc c'est bien donc là vous avoir un cas concret ok et donc là maintenant je reviens un peu à tout le monde et maintenant c'est quoi une annonce généralisée donc si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos sur youtube vous tombez sur le canal youtube donc vous savez bien enfin ce que vous avez vu qu'il ya en archives on a énormément de contenu donc le contenu est principalement pensé ben pour toute personne qui débute tous ceux qui sont novices ce qui est un niveau intermédiaire ou bien un peu plus avancé donc vous profitez de tout ce que l'on a en archives donc vous voyez qu'on chaque jour on fait un crypto trading donc deux trois quatre cinq crypto ça dépend on amène des news analyse technique et price action pourquoi ben pour vous tous ceux qui est novice et tous ceux qui vous lancez qui commencez même ceux qui est dedans mais qui avait été crypto centrique qui vous rendez compte que vous avez des lacunes et des carences ben tout ça c'est pour vous amener des ressources vous inspirez vous permettre de vous familiariser avec la terminologie avec les concepts et les mécanismes donc oui on a énormément de choses en archives donc aussi pas mal de choses que je fais tous les samedis ont fait le crypto rapport donc il ya beaucoup beaucoup de choses ok donc voilà donc là vous allez voir exactement ben tout ce qu'il ya donc profiter ben comme déjà le font pas mal de personnes m'a profité de ressources que vous avez dans le canal maintenant que je peux tant que je suis là pour le faire je prends tous les jours une heure de mon temps ben pour être là et vous ben voilà un partage avec vous une expérience donc comme vous savez par là qu'on voyait ici bon j'ai eu pas mal de de mentors ça fait déjà un bout de temps que je fais ça j'étais broker avec des maisons prestigieuses ou tout ce qui est métaux précieux donc horaires j'ai ainsi de suite donc tout ce qui est métaux précieux aussi pour des entreprises énergétiques donc j'ai fait des consultings et des analyses pour des consulting et comme on dit je compagnie pétrolière et pas mal de choses pareilles et aussi dans l'autre côté d'un broker dealer actions bourse dérivés tout ce que vous voulez même les partenaires que j'ai ici il ya beaucoup de personnes qui ont travaillé dans l'industrie financière et qui continuent encore à travailler dans l'industrie des services financiers aujourd'hui donc avec des fonds d'investissement avec des banques et ainsi de suite mais vraiment aux côtés vraiment ben gestion de patrimoine et analyse financière donc on a comme une équipe qui quand même très très solide et donc voilà donc ici bon à travers moi pour le public francophone moi je suis là ici pour partager avec vous ben toute cette expérience ok donc voilà donc là vous avez tout ce qu'on a en canal en archives pour vous mais bien sûr il ya les services et les solutions et la chose la plus importante comme je le dis toujours ben c'est l'éducation financière donc en cliquant ici directement vous allez avoir le contenu de tout ce qui est vidéo module consulting et des consulting one on one dont vous allez pouvoir télécharger un pdf dans le quel vous allez voir ben les modules qu'est ce qu'il ya dans chacun des modules ainsi de suite ok et en fin d'émission on reviendra sur le comment pouvoir avoir accès aux services et solutions et ainsi de suite ok donc voilà donc maintenant on va directement aller à ce qui nous intéresse donc le trade d'aujourd'hui donc on va regarder le ios le quantum le verge et le lisc et comme vous pouvez le voir d'après les résultats ben le bitcoin toujours en dessous des onze mille voilà je regarde sur les graphiques sur un autre écran donc voilà ici vous avez les prix à l'écran donc vous voyez que comme ce qu'on a vu hier bon on ne va nulle part on est entre bon on a touché des bars mais maintenant ben on est là on est en train de faire un mouvement horizontal donc on n'a pas de direction n'a pas de tendance donc pour le moment on ne va réellement nulle part on ne sait rien du tout on est en stade donc d'un côté c'est quoi est ce que c'est une pause est ce que c'est une période d'accumulation ou quoi que ce soit ben là on le verra donc lorsqu'on va avoir une direction de manière réellement concrète on verra c'est quand même pour le moment on est en mouvement horizontal ok donc le bitcoin voit toujours en dessous des onze mille vous voyez qu'on va entre la résistance et le support donc on n'a pas de tendance c'est dans les tendances qu'on peut spéculer faire de l'argent et ainsi de suite là maintenant on fait dans des petites unités de temps mais bon là je vous dis personnellement je dis bien personnellement pour moi moi ça ne m'intéresse pas moi je veux des tendances moi c'est ça que je veux donc moi j'ai des swing trade des tendances rester dedans et si je suis en train d'accumuler ben voilà là par rapport à ce mouvement horizontal ben c'est une période qui me permet d'accumuler donc ça c'est rappelez vous il ya toujours vous devez savoir ce que vous faites si c'est vous êtes là pour investir à long terme ou si vous voulez spéculer donc profiter des mouvements rapides haussier ou baissier donc là vous devez savoir ce que vous faites ok donc là voilà donc ici pour le moment on est horizontal donc vous voyez le bitcoin 2,5% on prend le bitcoin pourquoi ben c'est un indicateur aussi pour tout l'écosystème crypto et donc voilà maintenant on va regarder quoi le ios donc on va regarder ici le ios on va essayer de le retrouver number one ios où es-tu où tu te caches voilà il n'est pas dans le top dix voilà un petit instant donc on va voir ios quantum verge et le lisque voilà qu'est eos ici onzième position le prix oui dollars 8.2 dollars pratiquement market cap ben est égal donc oui presque 8.2 milliards de dollars mais vous et pareil mouvement entre résistance et support et là on est au niveau de la résistance et on attend donc on est à moins 2,3% ensuite après le ios qu'est ce qu'on a on a le verge en 17ème position le prix six cents de dollars market cap on est en dessous du milliard de dollars là on avait la résistance et vous voyez on est en train de faire un multiple bottom donc multiple bottom bottom ça veut dire le sol donc le le bas on a touché une fois on est resté longtemps sur le bas et là une troisième fois donc là c'est vraiment un multiple bottom et donc là bon sur base de la baisse que je suis en train de voir bon je pense pas que les chiffres ici sont vraiment corrects donc là on va regarder ça directement comment dirais-je au graphique lorsqu'on va s'intéresser à on a le liste qu'ici en 24e position le prix en en dessous des 20 dollars donc 19 30 market cap 3 milliards de dollars et vous voyez là on a la résistance et on est vraiment allé en train d'aller vers le bas donc là je pense que c'est plutôt le contraire qu'il veut dire donc là je pense que la plateforme ici en train de dérailler donc là on va pas faire attention à ça et ensuite qu'est ce que l'on a on a le liste et non j'ai parlé déjà du liste et non c'était le liste qu'on était à 19 30 et je pense qu'il me manque le voeu du nom en concordant annoncé le quantum qui nous manquait voilà le quantum ici en dessous des 26 dollars donc 25,48 market cap 2.5 milliards de dollars et vous voyez ici le support oui multiple bottom et multiple top donc on est entre le résistance et le support donc on est en mouvement horizontal et là réellement à la baisse de le moins 2% et qu'est ce qu'on avait encore maintenant je pense que c'est tout on les a tous vu que je me trompe pas on est rapidement on va vérifier donc on a le quantum ici on vient de le voir on a le liste que là on vient de le voir on a le verge là on vient de le voir et oui après on avait le eos donc c'est parfait on a vu tous les quatre ok donc là voilà voilà pour les comparaisons maintenant on va directement aller avant d'aller ici avoir un petit point de vue on va dire une perspective sur toutes ces cryptos donc voir un peu comment elles sont donc entre elles voir un peu leur les corrélations on va l'agir l'unique pièce informative que j'ai à vous proposer aujourd'hui c'est ce qu'il y avait par rapport aux voeux donc j'ai regardé un peu ce qu'il y avait au niveau du quantum de l'ios ainsi de suite ben il n'y avait pas grand chose de nouveau en eu du lisque donc c'était vraiment des répétitions sur tout ce qu'il y avait avec eux les différentes sources de médias ben si on est une qui donne une news lundi l'autre va la donner par exemple jeudi mais c'est les mêmes news donc là ce qu'on a donné par rapport à la semaine passée pardon et des news qui avait directement venant de leur twitter ou des pages internet ou quoi que ce soit il y avait réellement ben rien de nouveau et un croustillant donc voilà on peut passer ça et par rapport au verge il y avait quelque chose d'intéressant c'est quoi ben là on c'est un des points et comment dirais-je des points positifs pour le verge pourquoi parce qu'on en parle comme étant ben qu'on voit ici un coup de nex big thing donc c'est dire bon le prochain grand truc ça pourrait être le verge pourquoi rappelez-vous verge c'est un concurrent du bitcoin aura une crypto monétaire donc il vient là pour faciliter des paiements on va dire des paiements et une utilité pour les particuliers donc une utilité au quotidien donc là voilà donc là pourrait être là bas la prochaine enfin c'est déjà le prochain grand boom pourrait venir du verge et donc là on en parle exactement bon le pourquoi on parle un peu de sa block chaine que fait sa block chaine ainsi de suite c'est donc oui ça donne vraiment comme vous voyez ici une block chaine vraiment qui est basée sur tout ce qui est l'anonymat chose qu'on n'a pas le bitcoin ainsi de suite donc on parle un peu de son nom de son nom original comme enfin quand ça a été de son inception le nom que ça portait donc c'est le doge coin dark au départ et maintenant quoi ben qu'est ce que ça fait qu'elle est son comment dirais-je sa technologie d'envoyer le protocole qu'elle est en train de suivre ainsi de suite et donc là en gros c'est quoi bah c'est nous permettre de passer entre des block chaine privée et des block chaine publique donc et oui vice versa et vraiment pouvoir passer entre les deux rapidement mais comme comme on l'explique ici directement dans un on off donc passer d'une des deux très 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 rapidement et en gros après c'est quoi bon par de son algorithme donc c'est un pow donc un poeuf au voeu donc une preuve de travail et au niveau de l'algorithme minier qu'il a mais ici comment dirais-je pouvoir miner cela de quatre ou cinq manières différentes voilà cinq manières différentes oui comme il ya ici donc l'ira 2 rv2 le script x17 le blake 2s et le mir gross toll ici comme ils disent mais la grande on va dire innovation le gros avantage c'est quoi c'est les ressources minières donc ça ne prend pas énormément d'énergie donc là rappelez-vous et tout ce qui est minier c'est quoi c'est pour valider les transactions et créer les blocs et donc les rajouter au block chain donc là ici ça ne consomme pas énormément de ressources donc ça c'est quelque chose de positif donc ça veut dire quoi rapidité de création des blocs donc c'est ce qu'on veut pourquoi rappelez vous toujours c'est quoi si vous prenez votre bitcoin par exemple voulait acheter du pain ou acheter du lait ou de l'eau imaginez vous êtes au supermarché le temps que vous sortiez votre roulette et que vous que vous vous allez valider on va dire que vous allez envoyer ce paiement aux marchands comme on dirait le temps de création des blocs et le temps de validation de l'opération là c'est la clé rappelez-vous lorsqu'on est au magasin lorsqu'on sorte lorsque vous sortez votre carte visa ou master carte c'est fait dans la seconde c'est fait boum vous avez payé c'est parti ok ensuite les tierces parties qui vont comment dirais je repayer comment dirais-je le commerce donc carrefour dans ce cas ci donc c'est vous visa visa enfin vous de votre compte à vous à visa visa de lui au compte de carrefour après la transaction est faite mais vous la transaction était validée vérifiée donc vous le commerce tout été vérifié au moment où vous êtes en train d'effectuer l'achat donc au moment où vous êtes à la caisse ok maintenant qu'est ce qui se passe dans le cas du bitcoin il faut une validation et qu'est-ce qui valide vu qu'on ne passe pas par visa ni master carte ni quoi que ce soit bas là c'est d'un wallet à un autre et donc là la transaction est envoyé un pool minier et donc les mineurs après sont en train de se battre donc au niveau des algorithmes pour créer le prochain bloc et dans le bloc sont rajoutés dans toutes les transactions donc maintenant si la vôtre est belle et mise en liste d'attente parce que c'est une nano transaction vous avez fait et ce n'est pas intéressant pour un minier de valider ses transactions pour avoir une commission donc il voit là je vais pas prendre autant d'énergie que j'ai essayé d'être en compétition avec d'autres mineurs pour valider une transaction qui ne va rien me rapporter donc ça c'est le gros problème qui avec le bitcoin au niveau du consensus c'est ça réellement qu'il ya et donc là c'est quoi votre transaction va tarder à être arrivé dans le bloc donc va peut-être arrivé dans deux trois quatre blocs qui vont être créés plus loin donc là oui c'est ça c'est le gros c'est le gros problème donc maintenant ça ça fait quoi vous est resté à la caisse le temps que votre transaction soit validé donc vous pouvez faire une heure enfin ça peut faire cinq minutes 10 15 16 20 35 une heure deux heures quatre heures un jour deux jours et là où est que c'est pas mais c'est pas possible si vous êtes au carrefour ou quoi que ce soit maintenant bah oui que maintenant beaucoup de coins qui ont été créés donc dash litecoin bitcoin cash ce que vous voulez c'est en compétition avec le bitcoin pour sa taille de taille des blocs validation des transactions et que ce soit pratiquement instantanée donc là vous voyez que tout le monde est en train d'essayer de faire pas mal de choses pour pallier réellement bas à ce petit problème là et donc maintenant veuille je m'en viens avec quelque chose avec une solution est vraiment pas pour pouvoir permettre un cas d'utilité concret et pouvoir faire cela donc voilà en gros c'est quoi le veut donc quoi pour ceux aussi qui ne savait pas comment est-ce que pour est-ce qu'il ya des mineurs pour voir pour vos steaks bon voilà j'ai fait une petite parenthèse pour essayer de condenser le tout et vous expliquer ça rapidement ok donc là si vous voyez il ya en archive il ya pas mal de vidéos qui parle un peu des transactions bitcoin ainsi de suite et de pas mal de choses les blocs c'est quoi le bloc tient ainsi de suite voyez une vidéo je pense d'une heure en archive ou j'explique ça on va dire en en terme vraiment très 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 simple donc sans rentrer dans des choses trop technique oui parce que des trucs pareils comme x17 ou le black 2 est ce même moi je sais pas c'est quoi donc voilà c'est quoi donc là bas il faut être là et y aller comment dirais-je s'éduquer par rapport à ça mais vous voyez on ne peut pas tout savoir il ya des choses par moments bas qui personnellement bas de savoir ça ou pas ben ça n'empêche pas ça ne vous empêche pas de traiter ni de spéculer ni de quoi que ce soit ok donc voilà donc là je suis pas là pour parler comme une encyclopédie mais on est là vraiment pour amener une solution on est là on fait quoi on investit dans quoi on va où c'est quoi les solutions c'est quoi les services qu'on offre ok donc voilà donc maintenant bon résumé ben ça c'est la thèse qu'en train de soutenir l'auteur du comment dirais-je de l'article et ben après il donne des infos sur acheter le veuge ainsi de suite et les bénéfiques enfin les points bénéfiques de l'utilité du veuge ainsi de suite donc voilà c'est ça donc en gros bas rapide block chain on on off et anonymat et rapidité oui anonymat comme quoi bas comme mon héros y cash et comme dash et pas mal de choses comme ça ok donc voilà donc là on a vu tout ça maintenant il n'y a pas plus de news et maintenant on va aller au trade et ici ben par rapport au trade on va d'abord avoir une vue globale d'ensemble sur toutes les crypto qu'est ce que l'on a ici donc voyez ios depuis c'est haut par rapport au retracement fidèle de fibonacci vous voyez qu'on voit là il ya une correction généralisée 1 dans toutes les crypto et certaines ont baissé plus que d'autres et ici on voit le ios d'où on était donc pratiquement des 18 ici donc là vous voyez on arrive au oui donc on a quand même perdu 10 dollars ici le quantum on était super haut on atteint les 82 plus ou moins et donc là on est tombé en dessous des 30 vous voyez le veuge là qui était super haut ben maintenant vous voyez on est aussi sense d'envoyer qu'on en parle positivement donc là ben là ben oui on est tous on est dans des phases a b c a b c a le b et le c et si le a le b et le c pour le disque aussi pareil donc là maintenant voilà c'est généralisé dans toutes les crypto voyons ne va pas plus bas donc maintenant faut vraiment voir si ça ce sont les zones d'accumulation donc les zones c est à partir de ce moment ci ben à voir ce qu'on appelle de 50 legs higher donc dire la la deuxième jambe haussière donc pour faire ceci ici faire ceci la faire ceci et la faire ceci donc voilà c'est ce qu'on est en train d'attendre réellement ben pour toutes ces crypto ok donc vous voyez que tous les tendances et sont toutes haussières ici et maintenant il faut voir réellement ben si comment dirais-je ben si ces points ici un sont réellement les points c ok donc là on va voir ça donc là ben c'est ce qu'on verra d'ici là mais néanmoins rappelez-vous si c'est si vous croyez dans le projet veut jouer dont il est aussi donc quand tout mon coq soit le voir à des points pareil donc avec des retracements de plus de 50% généraliser bas là ce sont des occasions pour être là et venir accumuler et comme je dis bien je le répète bien au préalable avoir fait sont ces analyses et ces recherches au niveau fondamental donc voir c'est quoi le projet qui est derrière donc la gouvernance donc l'équipe directive ainsi de suite est vraiment déterminé ben oui voilà moi je vais j'ai une horizon pour ce projet j'y crois pour les deux trois quatre prochaines années donc là je vais aller accumuler en plus en plus tant que je le vois comme ça donc rappelez vous c'est du risque que vous prenez ce sont des start up des projets ainsi de suite donc ici ben prenez vraiment mettez votre casquette de venture capitaliste donc de capital risque donc ne mettez pas n'hypothéquez pas votre maison par exemple pour être l'avenir investir dedans dans le bitcoin ou quoi que ce soit aujourd'hui voilà je regardais bloomberg ce matin et il ya un investisseur qui parlait de son exposition crypto et disait que sur son sur son patrimoine total donc son net worth lui c'est quoi son exposition crypto c'était un pour cent donc il a un pour cent de tout son patrimoine qui sont qui ont mis et qui sont mis dans crypto donc voilà donc il avait 100 euros on va dire ça comme ça si son net worth ses 100 euros ben il a un euro mis dans les cryptos et voilà donc un euro ça va pas l'affecter que ça que ça y est à zéro que ça monte à 100000 si ça remonte tant mieux mais s'il perd un euro c'est un pour cent de son capital ça va pas affecter son style de vie ni sa vie en général donc ça c'est l'approche qu'il faut adopter mais non je dis pas que tout le monde à mettre un pour cent là c'est par rapport à vous donc chaque personne mettra ben ce qu'il est capable de perdre vous voyez là cette personne là est bon qui était invité sur le bateau bloomberg je suis plus exactement c'est qui mais bon c'est un personnage de wall street d'une institution financière ben il avait dit que voilà lui personnellement c'est un pour cent et voilà il est content je n'ai entendu un autre qui disait que c'était 5% pour lui un autre c'était 2,5 % un autre c'était moins de 10% donc voilà avec eux là chacun fait ce qu'il a à faire donc chacun des conditions différentes et des ambitions et des projets différents donc voilà ok donc voilà pour la petite histoire et la petite parenthèse et maintenant on va vraiment à l'analyse technique au press action donc maintenant on va charger un autre graphe et on va regarder ses compagnons de manière individuelle et on va commencer par quoi on va commencer par le ios on va attendre que cela charge ici voilà là on y est ça c'est quoi ça non ça c'est un autre truc que moi je suis en train d'analyser non ça c'est ok ça on n'a pas besoin de prendre ça et on va changer on va aller à y on va aller aux ios donc ici c'est ios usd donc ios face aux dollars américains et on va prendre les prix qui nous viennent de bitfinex voilà voilà on là on va agrandir tout ça et on va vraiment regarder le point s'action donc au niveau technique bon on va dire on va utiliser le fibonacci pour les niveaux comme voyez ici bas de haut max comme on a là on a une première résistance ici aux 16 dollars retracement de fibonacci de 23% on va dire on est légèrement en dessous et ensuite qu'est-ce qu'on a encore un autre niveau intermédiaire ici et non et contre le retracement de 50% et de 61% ici on a un autre niveau intermédiaire ici de résistance aux 0,4% et ce niveau ici de résistance pas ici c'est un support et aussi si on prend le support un peu plus bas donc ici aux alentours des 6,70 donc là on y est donc oui pour le moment on est ici un tout juste sur le retracement de 22% qu'est-ce qu'on a envoyé la zone de moyenne mobile de 13 et de quatre semaines qui sont en convergence et la résistance ici donc la zone de 38% de retracement oui ça correspond au quoi par la moyenne mobile de huit semaines qui joue le rôle de résistance on va dire résistance numéro 2 donc restance numéro un weekly ce serait ce point ici de convergence et résistance numéro 2 ce serait ici les 12 donc concrètement envoyé qu'on est en train d'aller de manière horizontale on a un pointeur ici qui pointe ouais en dessous des niveaux ici de ce support donc là on est là les 5,85 comme vous voyez ici et c'est la zone de quoi des moyennes mobiles de 21 et 26 semaines donc là si on donne une continuité à cette bougie rouge comme c'est le cas celle ci c'était une gold thing donc elle englobe complètement la bougie verte donc la bougie verte qui n'existe plus donc qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire qu'on est toujours dans ce dans ce bearish donc momentum donc un momentum baissier donc qu'est-ce que l'on a si on a une continuité à cette bougie ici et ben on plus bas que les 7,50 on va aller directement vers les 6 pour valider ce pointeur et encore si on va plus bas que ça on a ce niveau ci regardez bien le niveau de ce pointeur ici c'est quoi c'est cette résistance là donc on va prendre l'outil pour dessiner et marquer cela donc si je prends ici ce niveau de résistance je trace une ligne qu'est-ce qu'il ya bah oui que le pointeur ici n'est pas là par hasard donc il est atteint ce niveau parce qu'on était tout proche du niveau de résistance il veut qu'à partir de là pas mal de personnes en ont profité pour acheter donc voilà tout simplement c'est quoi ok donc là maintenant on a ce niveau là comme ceci et ce pointeur là donc si on est plus bas on a une continuité à cette bougie là boum on viendrait ici au niveau des 6 dollars oui juste vraiment la région entre les moyennes mobiles de 21 et 26 semaines et pour le moment ben quoi on a ceci le niveau des 10 mais pour faire mieux encore c'est quoi ben c'est la moyenne mobile ici au niveau des 12 donc entre 6 et 12 donc on a un range de 6 dollars donc vrai que si on est réellement on va dire 8 et 12 en dessous des 8 directement pas les toucher les 6 et même plus bas bas ici donc là faut être prêt à ses éventualités et à ses probabilités parce qu'il ya du risque on ne sait pas réellement la direction cela va prendre vous voyez que sur papier ios peut avoir l'air solide vous voyez bien 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 il aussi je me trompe pas c'est la compagnie bloc one qui est derrière mais ils sont en train de faire des choses solides et ainsi de suite donc cette bloc chaîne elle est pas mal on appelle on appelle ça non neo c'est le bloc chine chinois mais il aussi entre enfin c'est l'éthéreum chinois comme on dit et io c'est en train de faire pareil une bonne équipe derrière ainsi de suite et mais la chose qui a c'est quoi c'est que fondamentalement sur papier les choses peut être bien mais après ben c'est les investisseurs qui doivent injecter du capital pour qu'on voit une appréciation dans la cotisation mais pour le moment on est là on est stable on est horizontal donc est ce qu'on veut voir être en dehors d'un de ces deux mouvements si on est plus bas on a la porte ouverte pour aller vers le bas donc c'est quoi ben valider le pointeur ici et retester l'ancienne résistance et maintenant ici comme un support et d'un autre côté c'est quoi ben si on est plus haut ben vraiment plus haut que les 12 là on a la porte ouverte pour un retourné vers les 16 et de valider les les 19 et même aller plus haut oui vraiment ici comme on avait vu au début être dans notre phase a là c'est la zone b ici zone c'est potentiel pour le moment oui on a le support un bas et en bas plus haut ici la parallèle ceci ce nous donne un canal dossier donc pour aller comme ceci et ensuite aller valider un des plus hauts mais maintenant on tout se joue ici on va voir qu'est ce qui va se passer là est ce que réellement on va décoller nos vêtements dans tout l'écosystème on est on est vraiment on va dire quoi on est paralysé il n'y a pas de mouvement et donc là c'est une longue phase d'accumulation rappelez-vous les phases d'accumulation peuvent durer longtemps très très longtemps donc pouvoir une année 2018 qui est comme ça donc là on n'en sait rien donc là c'est ça la chose donc là vous devez être prêt à avoir les nerfs solides et savoir si vous voyez beaucoup de personnes s'attendent à voir ceci vous voyez là ça peut être la deuxième partie du point c au point d mais pour le moment ben on ne sait pas combien de temps va durer cela donc rappelez vous on est dans ce fameux patron tasse un patron tasse ça peut durer super 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 longtemps donc là on verra exactement ce qui va se passer on va voir comment est l'engouement ici en 2018 rappelez-vous que là ça touche aussi à de la globale macro faut regarder d'où vient les volumes ainsi de suite les volumes crypto rappelez-vous il faut pas vous tromper par rapport à ça ça vient d'asie tout le volume vient de là-bas et maintenant ben il faut voir aussi ben vu que c'est de l'argent que les gens échangent contre des cryptos ben faut voir quelles sont les politiques monétaires et l'engouement et qu'est ce qui se passe au niveau global donc là c'est pour ça que j'appelle ça de la globale macro macro ça peut être ou est faire la macro microéconomie d'un pays d'une région ce que vous voulez mais mais là là avec les cryptos qui n'ont pas qui ne sont pas centralisés qui n'ont pas de gouvernement ni quoi que soit va pouvoir l'engouement général et réellement ben le block chain et tout ce qu'ils sont en train de faire ça vient vraiment bouleverser et chambouler l'ordre établi et donc il peut y avoir une forte révolution et évolution dans un sens futur mais là faut voilà ce genre de mouvement rapide en quelques mois faut pas penser qu'on va voir ça maintenant pourquoi je dis toujours ça les performances passées ne sont pas un indicateur de ce qu'on va voir dans le futur ouais maintenant ben on est dans un autre environnement dans un autre panorama et maintenant faut voir comment ça va évoluer là je répète pardon je le répète maintenant c'est un c'est une période fort fort fondamentale et je le répète encore beaucoup d'intervenants dans les crypto l'on dit dont chargé ce qu'il sonne vitalic bout et rien encore pas mal de personnes monsieur larsen ainsi de suite gering sonne de ripple ainsi de suite qu'est ce qu'ils ont dit ils ont tous dit pas maintenant avec cette baisse là tous les projets qui ne valent rien vont être mis de côté donc tous les projets qui fondamentalement sont basés sur rien du tout que sur du vent ils vont disparaître maintenant ça va être les projets les mieux établis les compagnies les mieux gérées la meilleure gouvernance tout ce que vous voulez vraiment les réelles solutions les réels cas d'utilité au quotidien qui vont réellement commencer à être capitalisé mais le combat va être dur donc maintenant faudra convaincre les investisseurs ceux qui ont de l'argent rappelez vous que les cryptos ont commencé d'abord par quoi ben par des développeurs un écosystème de d'informaticiens scientifiques et tout ce que vous voulez mais toutes ces personnes là n'ont pas d'argent ce qui ont de l'argent c'est ce qui sont dans wall street ce sont les gros investisseurs c'est les warren buffett des bill gates ainsi de suite et toutes ces grosses corporations ces grosses banques les jimmy d'immond jp morgan et goldman sachs ainsi de suite et vous êtes sont eux qui ont le capital nécessaire et les ventures capitalistes donc les peter thiel et ainsi de suite qui ont le capital nécessaire pour investir ouais bien goldman sachs a acheté circle circle a acheté pour le nex donc c'est ça ce sont ce genre de capitaux là qu'ils veulent voir mais quoi après qu'il y ait des entrepreneurs qui est pris du risque pour monter leur compagnie et que leur compagnie arrive à un certain niveau et ensuite il ya ce qu'on appelle les m&a donc les mergers et acquisitions donc en français c'est oui fusion et acquisitions et c'est là qu'on voit ça plus là donc imaginez-vous binance binance qui est monté un jeune entrepreneur qui fait son truc là monsieur zao pam 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 c'est monté à bas il arrive dans les deux milliards bah tiens ça peut être intéressant ben boom goldman sachs vient il le prend ou jp morgan peut le prendre et voilà moi j'ai pas envie de me c'est une manière indirecte d'être dans les crypto ben voilà j'ai racheté binance ouais donc là c'est ça c'est eux qui ont l'argent pour se permettre de faire ça rappelez-vous toutes ces banques là toutes les institutions elles font partie du réseau des banques centrales donc directement ils ont accès à de l'argent chose qu'un entrepreneur un scientifique un développeur n'a pas ils ont besoin de capitaux et c'est ce que l'on voit maintenant avec les crypto les crypto ont besoin d'être financés par de l'argent extérieur et pour le moment c'est l'engouement d'un public on va dire particulier ce qu'on appelle des huit et l'inverse donc des petits porteurs mais ils n'ont pas assez de capitaux c'est pas en achetant des fractions de satoshi qu'on va faire quelque chose dans la cd capitaux au sérieux qu'il faut rappelez-vous des personnes comme mike novograd ce qu'il disait bien que lui et ses compères de wall street ils ont des centaines de milliards qui sont prêts à rentrer avec maintenant le quand on prend toute la capitalisation des cryptos on est quoi dans les 400 500 milliards de dollars donc ça pourrait monter ben eux avec l'argent qu'ils ont donc ils ont le trilliard qu'il faut les autres 500 milliards qu'il faut pour ramener tout ce marché au total au niveau de capitalisation au delà du triard et ça c'est eux qui ont cet argent là ouais donc là faut jamais jamais oublier ça donc là faut regarder le volume qui est fait qui est créé ok donc là voilà on a fait une longue intro mais c'était important de se remettre vrai comme j'ai toujours ces deux sont les concepts et des mécanismes qu'il faut se remettre en place pour savoir comment est-ce qu'on opère et dans quel panorama on opère ouais c'est pas dans un moment pareil comme ce que vous voyez ici qu'il faut venir et y aller à fond comme vous voyez à chaque fois qu'il ya des ces mèches je le rappelle c'est quoi c'est une entrée de personnes qui sont en train d'accumuler petit à petit donc une personne qui a 10 millions par exemple eh ben elle va venir mettre un petit 100 mille ici un petit 100 mille un petit 100 mille un petit 100 mille là c'est pas le moment de rentrer comme un dingue et venir tout mettre dedans non là rappelez vous on est toujours dans une phase embryonnaire ce sont les débuts ici et donc là on va petit à petit ouais on plante des graines un peu partout et on verra bas là où il ya quelque chose qui va pousser donc pensez vraiment à ça on sème et pour pouvoir avoir une récolte dans x temps oui on sait pas j'ai semé lundi je vais récolter mardi ça ne se passe pas comme ça et les marchés c'est exactement la même chose ok donc voilà donc ça c'est pour ios mouvement comme vous voyez là super super horizontale donc là on attend maintenant on va au suivant suivant c'est quoi c'est pour une toum ah oui d'abord regardons est ce qu'on a ios avec l'euro foie synthétique on va voir on va regarder si réellement on a des bonnes infos si c'est quelque chose de concret non il n'y a pas assez de choses ici donc on n'a pas assez de données donc non je passe maintenant on va aller à quantum face aux dollars américains quantum usd voilà on va prendre les prix qui ne viennent de bitfinex du coup on a comme une bonne historique ici et voilà donc là voyez on était déjà donc voyez ici ben voilà je vais faire la même chose pour ios donc je dois pas oublier de remettre des le canal et tout que ce soit bien là comme ça on va voir comment on va bouger vous voyez qu'on a déjà le canal haussier qui est déjà tracé donc on reconnaît directement notre à notre point b notre point c vous voyez le c c'est quoi c'est juste un bas plus haut donc le a maintenant ça va devenir un nouveau à donc on va repartir dans un nouveau à b c et d donc là comme ça va jusqu'à l'infini et la chose étant c'est quoi ici oui avait ce mouvement depuis les eaux on est arrivé si on a touché les bars le rejet ici de ce niveau là vous voyez qu'on est en train de bouger de manière horizontale donc la potentielle point c ici et de la voyons s'attend déjà à voir le moment vers la hausse mais comme je vous dis ici c'est quoi le patron tasse donc la zone d'accumulation ça peut durer x t donc x temps on ne sait pas combien de temps cela va durer ok maintenant on a cette bougie rouge ici on va effacer un peu on a cette bougie ici donc et là c'est quoi c'est un engulfing bearish donc voyez cette bougie rouge ici annule la bougie verte donc là ça nous fait quoi ça nous fait que le potentiel baissier reste toujours d'actualité et regardez ici les anciens niveaux de résistance donc résistance la résistance là là la résistance a été brisé regarde exactement où est venu se poser le pointeur donc c'est toujours millimétré donc là c'est quoi ce pointeur ici peut être validé si on a une continuité assez de bougies rouges ici pour le moment vous voyez qu'on a une petite bougie d'indécision la semaine en train de se passer sans rien pas de volume c'est trop faible donc les vendeurs sont trop faibles maintenant enfin non les acheteurs pardon sont trop faibles les vendeurs qui avaient déjà la force depuis le début de l'année c'est eux qui contrôlent ce marché eh ben ils vont encore continuer à pouvoir vendre donc le quantum pourrait atteindre les 15 dollars donc là c'est une grosse grosse éventualité et là rappelez vous j'en parlais hier donc là c'est les blocs de trading donc là imaginez vous ça c'est le premier étage là on a fait le deuxième étage on est là on a fixé un plafond donc le plafond est bien plus haut mais maintenant on va refaire le sol donc maintenant on va revenir se poser ici dans ce qu'on appelle un bottom et on se pose ici où c'était où c'était où l'ancienne résistance donc à dire c'est le plafond du premier étage on se repose dessus et maintenant on va recommencer à bouger donc une fois qu'on va finir le le sol on va valider le bottom ici eh ben on va pouvoir remonter vers le plafond une fois qu'on aura fini le plafond on passe à l'état supérieur on passe au troisième étage mais c'est comme ça que ça va rapidement on bouge en bloc ouais donc on bouge comme ça et donc là vous voyez le bloc comme ceux ci boum on brise comme ceux ci boum on brise comme ceux ci et ça ça nous fait quoi si vous regardez bien ça nous donne un canal haussier vous voyez les phases horizontales donc des phases d'accumulation des phases de résistance donc ça nous faire une deux trois à multiples top ici un multiple bottom la troisième fois on brise et on passe au dessus donc il ya des phases comme c'est donc à chaque trading range comme on appelle ça donc c'est des ranges de trading des ranges de fluctuations ben ça peut durer le temps que ça dure donc ce sont des phases donc accumulation distribution et ça va prendre x temps et après on répète exactement le même processus et comment dirais donc là ça peut prendre un certain temps et là même voilà c'est toujours un parallèle avec ce qui se passe fondamentalement des catalyseurs et pas mal de choses donc faut tout mettre en relation et il n'y a aucun fait qui est isolé il ya toujours une explication pourquoi le pourquoi du comment principalement c'est l'offre et la demande maintenant il faut comprendre quels sont les drivers donc quels sont réellement les catalyseurs bas de cette offre et demande et dans quel cycle on est rappelez vous il ya toujours cette ambiance global macro savoir d'où vient le volume qui est derrière ainsi de suite et qu'on tourne je le rappelle c'est chinois le volume vient de la chine vient d'asie principalement ok donc ça faut jamais l'oublier pour le moment ici concrètement c'est quoi les sont marqués des niveaux donc répéter rapidement ce qu'on a dit oui on est dans cette phase horizontale maintenant si on monte au dessus de cette phase horizontale qu'est ce qu'on a on a plutôt au dessus de cette bougie donc au dessus des 40 pourquoi regardez bien ici on est une phase de convergence entre deux moyennes mobiles donc là ça joue le rôle d'une résistance forte moyenne mobile de quatre semaines est ici il nous faut une clôture au dessus de la moyenne mobile de quatre semaines une continuité pour être au dessus de ces niveaux ici des 40 et à partir de là on pourrait remonter donc ouais c'est toujours levé de la victoire donc c'est un trait gratuit mais la clé c'est ici combien de temps va-t-on rester en accumulation donc là si c'est pour du long terme et ben c'est un excellent point pour accumuler mais rappelez vous petit à petit et si on va plus bas là ce serait vraiment pour comment dirais-je consolider vraiment un niveau de support clé valider l'ancienne résistance et rebondir ici sur les 15 donc là oui on peut s'attendre sur aller plus bas donc il faut rentrer petit à petit parce qu'il ya toujours un potentiel baissier qui est toujours là rappelez-vous les belles donc les vendeurs on est toujours dans un moment tombé riche donc on est en reste toujours baissier ici donc là on pourrait revenir à un b et un c ici à ce niveau là pour aller chercher un des bien plus haut ok donc voilà ça c'est pour le quantum et maintenant on bouge directement on va regarder le vœu donc le xvg donc oui on a vu un peu le vœu c'était quoi donc rapidement je vous ai donné quelques points sur le vœu de sa technologie ce qu'ils sont en train de faire et comment est-ce qu'ils pourraient exploser dans le futur rappelez-vous compétiteurs sérieux bah pourquoi pas pour qui pour le bitcoin et maintenant ici qu'est ce qu'on va faire ici on va faire une chose qu'est ce qu'il a celui-là voilà quand tu viens ici voilà comme ceci si on trace ça comme ça oui comme on a fait pour l'autre donc on va mettre une couleur qui est un peu plus charmante voilà on mette ça en doré yes et on clone ceci maintenant qu'est ce qu'il me fait celui-là non il n'a pas cloné voilà maintenant il a cloné si je prends les niveaux de clôture et pas les niveaux max qui sont là mais les niveaux de clôture ça me donne ceci ouais on a un canal donc là pour le laisser pareil comme j'ai fait avec le quantum oui on a ici quoi notre niveau a le niveau b avec des au max donc des pointeurs ici aux alentours des 30 cents le niveau c'est ici oui exactement le même pointeur qui vient un plus bas et là maintenant on est dans ce mouvement horizontal way inside weekend de lever la bougie rouge ici on est ni au dessus ni en dessous donc là on est là avec là on s'attendait à un mouvement haussier on a clôturé comme vous voyez au dessus de la moyenne mobile de quatre semaines on n'a pas eu de continuité pourquoi regarder le point de convergence ici on est une résistance solide la moyenne de huit semaines qui est toujours au dessus 13 semaines là en convergence où est là on a rejeté ces niveaux là donc moi la journée enfin la semaine d'après on a une bougie rouge qui vient annuler la hausse donc là on reste dans cette dans ce qu'on dirait dans cette force baissière envoyé comme c'était le cas un peu ici bon là on était déjà dans une cette week-end de la mais ne pas oublier qu'on est dans un grand et cette week-end donc c'est la bougie verte ici vous et qu'on est ni au dessus ni en dessous donc le momentum à long terme on reste haussier mais là c'est ce qui se passe on va dire à court et moyen terme voilà ce qu'il ya donc c'est vraiment à court terme donc de semaine en semaine mais on va dire si on prend le mois le trimestre ben voilà pour le moment on est baissier mais si on prend du long terme là on reste toujours dans une configuration haussière pour perdre réellement cette configuration haussière oui on doit être en dessous numéro 1 de ce canal ici et en dessous des niveaux de cette bougie là est vraiment revenir ben au niveau initial donc dans les fractions de cn6 en bas donc pour le moment où il ya toujours ce canal qui reste d'actualité on est sur le support du canal et là on est en mouvement commandé régional donc il ya un équilibre entre vendeurs d'un côté et acheteurs maintenant il faut qu'il ya un déséquilibre plus d'acheteurs qui rentrent et repousser le prix plus haut on va dire que les vendeurs bas ils aient pris tous les bénéfices qu'ils avaient à prendre et là ils sont rentrés massivement les vendeurs donc là vous le voyez est ici on se stabilise donc là on va prendre l'outil pour dessiner parce que c'est exactement la même chose mais tout est crypto sont dans la même phase donc le a le b et le c ici donc là oui combien de temps va durer cette phase d'accumulation est vrai qu'on fait toujours notre patron tasse pour être là pour remonter et d'ici bas le c'est pour aller vers un des un peu plus haut ok donc là c'est ce que l'on voit donc là pro potentiel d'aller vers les 30 cents mais oui tout se joue ici et c'est exactement la même chose maintenant mais qu'est ce qui va faire que le verge on a vu un article par rapport au verge voilà lorsque le vge dit voilà moi je propose ça 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 et ça avantage ben moins d'énergie pour miner j'ai cinq manières de miner donc pour faire mon proof of work donc cinq manières différentes de le faire j'offre ça 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 et ça pour être on chaine off chaine et j'offre ça au niveau de la privacité de voilà ce que je monnaie enfin comment dirais-je ma technologie cryptographique pour assurer une privacité de tes transactions comme mon héros bon mon héros le fait zikach le fait dach aussi il ya quelque chose pareil mais moi j'offre ça donc ils sont tous en compétition des uns avec les autres donc rapidité des transactions ainsi de suite donc voilà donc là maintenant ben mettez de l'argent sur moi voilà maintenant qu'est ce qui va faire qu'on va investir dans le verge et pourquoi pas dans le bitcoin cash ou pourquoi pas dans le dash pourquoi pas dans le light coin mon héros ou ainsi de suite là c'est une compétition donc là bas c'est à eux de convaincre si on prend notre casquette de vie ici donc de venture capitaliste on va dire bah tiens voilà bah moi j'ai 100 euros et je vais prendre cinq projets voilà comme ça et je vais mettre 20 euros ici 20 euros la 20 euros la 20 euros la 20 euros là donc ça c'est le xvg qui va prendre un peu le ltc va prendre un peu le z c qui va prendre un peu le bch bitcoin cash qui va prendre un peu et qu'est ce que je peux dire encore voilà et le dash ici voilà par exemple vu que vous faites tous la même chose ben voilà là je prends comme ça et maintenant bas celui qui va par exemple m'a ramené du 5 à 1 bah voilà déjà avec un projet j'ai déjà récupéré mes 100 euros donc là maintenant on va voir ce qui va se passer avec le reste donc ouais c'est ça ça c'est vraiment la vision 20 jours capitalisme et 20 jours capitaliste c'est une personne qui va prendre du risque dans des phases initiales d'un projet donc rappelez-vous peter thiel avec son fonds fund a pris c'était le premier investisseur dans facebook lorsque personne ne croyait en facebook avant il est rentré dedans et c'est qui qui l'a ramené là bas c'était le fondateur de napster qui était un conseiller il travaillait avec mark zuckerberg au début de facebook avec l'autre cofondateur j'ai oublié son nom et il a présenté à peter thiel a dit oh bah ok bah moi je mets quelques millions dans ta plateforme bah je crois dans ton projet et ben voilà ouais et là dernièrement peter thiel en train de vendre ses dernières parts dans facebook voyez que là ça a mis du tort donc les facebook c'était avant 2010 c'était quoi 2007 2008 et là dix ans après ben il est en train de revendre bah c'est ça donc ça vous devez vraiment avoir ce comment dirais-je cette patience dans le temps pour savoir que minimum dans cinq ans ou voir dans dix ans et ben ça ça va me rapporter rappelez-vous comment dans l'heure de l'épisode de trône trône va arriver à sa phase éternity en 2025 2027 donc c'est pratiquement 9 10 ans d'ici donc là c'est ça donc là si vous avez joué les ventures capitalistes en mettant de l'argent dedans bah c'est ça que vous devez voir si votre but à vous c'est vraiment de faire travailler que vous croyez dans la solidité des projets ça c'est au niveau fondamental si vous les spéculer sur les fluctuations de prix on ne peut spéculer que lorsqu'on a des mouvements donc des catalystes qui sont puissants et que ça aille de manière haussière avec là maintenant on avait eu voilà je vais effacer ça fait beaucoup de choses à l'écran on a eu cette phase haussière où elle a il se passait rien du tout on est cette phase haussière et non qui vous dit pas que cette phase haussière va se répéter dans un an ou dans deux ans parce qu'on peut rester longtemps comme ça dans une phase d'accumulation ouais et c'est ça la chose et donc là bas ça peut être 2018 il n'y a pas de mouvement haussier avant 2021 ouais donc là si vous n'est pas pris pas à la hausse ici elle n'est pas pris par par exemple un short ici pour avoir cette baisse ben après dans tout ce temps là bas on ira nulle part donc là vous devez savoir quand prendre votre casquette de venture capitaliste quand prendre votre casquette de spéculateur et quand sortir votre casquette d'investisseurs ouais donc là vous êtes tout ça c'est vous ouais donc là vous avez plusieurs alter ego mais en fonction des circonstances en fonction du panorama et en fonction de l'ambiance qui règne dans l'écosystème et ben vous serez ou l'un ou l'autre ou l'autre ok donc là c'est pas mal de choses qui perdent beaucoup de personnes pourquoi parce qu'ils n'ont pas conscience de cela oui là c'est quoi ben juste lorsqu'on suit ce qui se passe au niveau du buzz parce qu'on a vu dans instagram ou du dans whatsapp ou je ne sais où dans google ou voilà une news sur quelque chose mais c'est un consensus oui que là c'est juste un auteur qui exprime sa pensée ça peut être de la spéculation c'est comme moi faut pas croire ce que je vous dis si je vous dis maintenant on veut ça va être le truc qui va arriver à 100 millions ben moi j'en sais rien du tout tout ce que je sais c'est qu'il ya un risque à prendre et après avoir moi fait mes analyses et mes recherches solides et comment dirais-je sérieuse je me dis bah tiens oui il peut y avoir quelque chose donc là ben voilà on va être un peu de risques rappelez vous maintenant je suis tombé sur le v chain et le nano là j'ai soumis ça à mes partenaires hier dit ouais ok ce truc est pas mal tout le monde l'a tous noté et ben maintenant on va lui faire des analyses on va regarder si réellement ça vaut la peine je pense que non il y en a l'un d'entre eux qui est déjà investi dans le v chaine m'a dit ouais non v chaine c'était un truc j'avais vu déjà pas mal de temps ben il m'a fait part de ce qu'il avait au niveau de cela vu que j'ai un de mes partenaires qui est qui est ingénieur donc il a travaillé dans tout ce qui était moteur ingénieur mécanique et tous ces trucs là industriel et il comprend pas mal de ces choses dans cette industrie là et ils voient l'impact pas voir vie chez dans cette industrie surtout au niveau automobile pour du long terme a dit non moi mon idée c'est ça 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 parce que je comprends qu'il ya ça et ça peut faire ça 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 donc là voilà il m'a briefé rapidement j'ai eu droit à une classe je dis ah ok c'est pas mal donc je dis ouais c'est un peu comme iota mais iota c'est pour interconnecter les choses dans le réseau internet mais là c'est vraiment dans tout ce qui est comme j'en parlais c'est la supply chain donc la chaîne d'apprivoisement d'approvisionnement pardon et toujours un problème je suis dyslexique à ce niveau là donc là par rapport à ça ça peut être intéressant et aussi tout ce qui est au niveau revente au marché noir falsification et vérifier que tout soit authentique ainsi de suite donc il m'a bien fait dessus donc là voilà oui j'ai eu un expert d'un secteur et d'une industrie qui m'a expliqué ça et m'a expliqué pas comment est-ce que le vie chez nous va pouvoir implique impacter cette industrie lui est déjà investi dessus par moi maintenant ben moi avec ce dont lui m'a briefé dans moi je vais les continuer à faire bien plus de recherches et comme oui j'aime bien générer des idées bon voilà j'aurais mon idée par exemple avec vie chez nous et bmw vu qu'il y a eu et m'a parlé de comment dirais-je de ce partenariat il n'y a pas que d'autre côté il ya pas aussi qui est là et donc pas mal d'autres voitures et donc on va voir vraiment comment ce que ça peut être impacté donc maintenant ben voilà si j'ai 100 euros à mettre dedans bas je mettrais pas 100 euros que dans le vie chez nous j'irai une partie dans le vie chez une une partie dans volkswagen une partie d'ancien ça et j'ai les actifs qui me permettent de comment dirais-je de me couvrir au cas où ça se passe ça se passerait mal donc là vu que c'est une hausse principalement pour le vie chez nous voir comment ça va impacter ça à long terme et ben voilà moi j'ai et j'ai les outils pour shorter ou faire quoi que ce soit vous voyez que là c'est une vision un peu plus intelligente et enfin un peu plus intelligente mieux élaboré où j'ai le risque premièrement rappelez vous dis moi je ne pense pas au profit c'est le risque où est le risque dans cet investissement dans le vie chez une si j'ai le risque sous contrôle lorsque ça va monter et ben voilà mon risque c'est quoi ben c'est que de six cents ça tombe à zéro et que le projet soit oublié mais si j'ai le risque sous contrôle et que j'ai protégé mon downside donc c'est à dire que au cas où ça ça va à zéro ben moi comment est ce que je maintiens la tête hors de l'eau là c'est la chose la plus importante donc penser à ça comme si ça c'est ça c'est voilà on vient d'ici j'ai envie d'arriver là j'ai mon bateau et mon bateau c'est mon bateau d'investissement j'ai un portefeuille dans pas mal de choses mon but c'est quoi quel est le risque pendant que je suis en train de traverser du point a pour arriver au point b c'est que mon bateau coule comme le titanic donc mon but à moi c'est de rester à flot et d'arriver à bon port et là c'est quoi ben 2018 est arrivé à bon port en 2025 et avec toute ma cargaison et que bien sûr en cours de route et ben que cela augmente ok donc penser à ça comme ça donc mon risque c'est quoi c'est que dans la traversée de a à b ben j'ai un problème et je coule maintenant ben est ce que j'ai assez de bouées et qu'est ce que je peux sauver comme marchandise si je coule est ce que je suis assez près de l'autre rive pour pouvoir être là et me permettre ben de sauver ma cargaison et donc je mets des bouées autour de mes cargaisons celles pour moi qui sont les plus précieuses et bon je dis voilà de combien pour être mes pertes et les pertes que je vais me permettre de comment dirais-je d'encaisser avant d'arriver à bon port ou si en cours de route je me dis ben non j'ai abandonné la cargaison abandonné le bateau je fais demi-tour ou si je me dis quoi non ça ça ne sert à rien c'est trop lourd ça je vais pas pouvoir arriver à bon port et ben je vais me défaire de quelques de quelque chose bon c'est plutôt dans le cas d'une montgolfière donc lâcher du lest pour me permettre de continuer à monter non vous voyez un peu les métaphores et les analogies et ben c'est exactement la même chose le risque sous contrôle dans les investissements que l'on prend tout simplement c'est ça si on a ça bien contrôlé comme on dit de gains où il take care of themselves donc ça veut dire quoi les les gains ben prendront soin d'eux-mêmes de manière littéraire donc ouais c'est ça donc les gains ben ils vont se faire c'est quoi ben là ça va continuer à progresser vers le haut donc là tranquillose ouais donc voilà petite parenthèse on la ferme et bon c'est important d'avoir ces concepts et ces mécanismes en tête parce que ça va vous éviter beaucoup beaucoup d'erreurs et ça va faire en sorte que vous devez réfléchir mais il faut réfléchir constamment dans ce qu'on est en train d'investir mon idée que j'ai eu hier est ce qu'il était assez bien est ce qu'il était assez bien élaboré est ce que j'ai vraiment couvert tous les paramètres et toutes les facettes réellement ben de mon analyse voilà parce qu'il ya beaucoup de personnes qui se mentent à eux-mêmes ils pensent que oui j'ai lu un article sur le vie chaîne ça y est maintenant ben je connais tout du bloc de la suite ben erreur non tous les jours on apprend tous les jours c'est en train d'évoluer maintenant via l'air de l'information l'information avance rapidement donc pour rapidement se remettre en question faut toujours être là en train d'analyser de rechercher de voir vu qu'on est dans un monde qui est où tout est super super corrélé n'importe quelle chose va va impacter regarder hier il y a eu bon le speech qu'il y avait déjà à wall street du nouveau fait cher et ensuite trump il est venu parler des taxes qu'il va imposer aux importations d'aluminium et d'acier qui viendraient de chine donc là trade war avec la chine directement les marchés allez on a encore ajouté une autre couche et tout abaissé non mais ce genre de choses un simple tweet quelque chose comme ça qui peut tout envoyer tanker et ça crée des tensions commerciales entre différents pays tout ça pourquoi par rapport à aux balances de commerce des déficits nord-américains les surplus que peuvent avoir les chinois et cette guerre et ça touche encore aux monnaies donc oui que ça va très très loin voilà je vais pas vous ennuyer avec ça mais ça ce sont les choses qui se vendraient il ya des risques par rapport à ces choses là ok maintenant il ya les mêmes risques au niveau de l'univers des crypto ok donc aluminium et style et ben ça fait partie de tout ce qui est industrie des voitures donc là maintenant le v-chain qui veut travailler avec cette industrie là cette industrie là des problèmes au niveau de l'apprivoisonnement donc et de l'offre et de la demande au niveau de l'aluminium on en a besoin pour faire des voitures donc si les voitures ne sont pas faites qu'on consomme pas les voitures le v-chain tombe à l'eau vous voyez qui est directement relié aux fondamentaux de cette industrie si c'est vraiment là qu'il faut travailler et on va dire j'ai pris quoi comme exemple lui vu ton pour la falsification des sacs par exemple donc là là aussi par rapport à ça par rapport aux matières dont lui vu ton besoin pour créer on va dire ces différentes choses où là où les sacs sont fabriqués ainsi de suite et maintenant s'il ya un problème géostratégique ou géopolitique ou macroéconomique dans une certaine région où il ya la confection qui est faite ça impacte toute la chaîne et la vente et le consommateur au final donc l'industrie va avoir des mauvais résultats donc vie chaîne qui bosse avec ça si lui vu ton et bmw font des mauvais résultats ben vichet ne sert à rien ce sont ses clients principalement vichet ne va pouvoir survivre par rapport à ce que eux vont faire vu qu'ils vont utiliser les services de vichet donc s'il n'y a pas de voitures qui se vend il n'y a pas de bien qui fait ben vichet ne tu fais quoi pas tu fais rien donc tu tant que avec cette industrie dans le vous de comprendre quoi ce sont les corrélations donc c'est les risques qu'il ya donc là où il faut établir ça aussi dans le long terme ce n'est pas que la crypto qu'il faut regarder mais rappelez vous sont des crypto utilitaires qui vont être qui auront des cas d'utilité concrète dans l'économie de demain donc il ya des secteurs et des industries qui sont impliqués si c'est l'industrie là elle va et elle tant que dans la crypto et son cas d'utilité va tanker avec donc là vous devez le savoir il ya des corrélations positives les corrélations négatives en plus de ça la compétition entre elles ok comme dans le cas du veu du bitcoin cash l'aid coin ainsi de suite ok donc voilà autre parenthèse et on la referme ici et maintenant on va à la dernière crypto qui est le liste comme ça va finir notre heure bien et on va au liste que non c'est quoi liste ici liste face au dollar américain donc on va voir je pense que j'avais les analyses ici voilà parfait donc on a exactement la même chose ici le liste qu'est ce qu'on va faire on va directement tracé nous quoi on va tracé on va tracé nos ici c'est un peu de week qui est donc ici on ne sait pas si c'est cette zone là vu que l'on avait déjà on avait déjà ce point là et là maintenant pour le moment envoyé on est en train de baisser on va déjà tracé celui là on va commencer par celui là on va commencer par ça parce que l'on avait un point pivot qui était bien défini donc celui là on va cloner ça voilà et on se met comme ceci vu que là on a un haut ok donc là on va mettre un peu des couleurs pour qu'on voit on voit ça super bien on va sauvegarder ça pourquoi est-ce que je dis que c'est un peu trompeur ici mais parce qu'on avait un point pivot qui était concret donc oui ça nous donne un bas donc aussi on a un bas un bas plus haut et un autre bas plus haut donc là on relie ce bas et ce bas là on peut relier ce bas et ce bas mais là on va prendre plutôt ce qui est un peu plus long terme donc on a ici support résistance support ici on est revenu à la résistance horizontale et non la résistance du canal haussier oui on a rejeté ici donc on a quand on a double top une fois deux fois et on rejette et ouais que là on a la résistance horizontale enfin pendant le support horizontal ici donc le retracement des 50% de fibonacci donc la zone des 23 et aussi le support du canal haussier ici avec là on est en dessous et donc ce canal haussier le support aussi c'était quoi ben oui la moyenne mobile de 13 semaines ici en rouge que je suis en train de surligner voilà et là maintenant avec en dessous de ce niveau là on a un pointeur pointeur 1 pointeur 2 pointeur 3 pointeur 4 et pointeur 5 et là où est la zone c'est quoi ben la moyenne mobile de 21 semaines ici à 15 donc là on peut aller où direction les 15 convergence entre 4 et 8 semaines futures convergence entre 4 8 et 13 semaines donc si c'est moyenne mobile croise donc arrive au point de convergence et qu'elles vont en dessous de la moyenne mobile de 13 semaines on va aller plus bas si on regarde le stochastique on est toujours au dessus du marqueur des 50 mais on a eu un point de convergence ici là on va prendre outil pour dessiner ouais le point de convergence ici c'était quoi ben le point de vente qu'on a qu'on a eu là maintenant si on est en dessous de ce niveau là eh ben quoi on va pouvoir aller plus bas ici aussi à des plus bas si on va plus bas on a concrètement quoi ben 21 et 26 semaines comme on a dit ici à 16 12 et si on regarde bien ici le niveau là de résistance et de support au niveau des 7 oui donc là on peut valider ce pointeur valider celui là et celui là bien plus bas donc cela c'est vraiment revenir au point d'inception du mouvement donc là c'est vraiment 100% du mouvement qui vont être admirés mais pour le moment on a ça qui est la chose la plus plausible revenir au niveau des 12 vous voyez là maintenant vous voyez que les vendeurs ont repris le contrôle vous voyez que depuis qu'on arrivait dans les hauts on est dans un mouvement horizontal nous voyez c'est quoi support résistance support résistance support brise le support on va plus bas ok et vous voyez qu'on a des hauts max là mais maintenant revenons au début revenons à ceci on a un canal et qui est là à b c la zone est ici pour le moment on avait déjà assez ici mais là il était oublié on est passé bien plus bas on a ceci revenir là vous voyez faire notre copain handle pour le moment ça ça n'existe pas donc pour le moment ça c'est annulé donc je reviens comme ceci tac tac si on brise ça on peut aller plus bas donc on peut revenir ici et donc là ce serait là pour l'interrogation potentiel c et à partir de là remonter plus haut ouais donc là après on pourra voir quoi un autre canal donc un canal plutôt comme ceci comme ceci et avoir un a un b un c et là un d qui reviendrait ici numéro un franchir les 32 et ensuite aller plus haut là maintenant quand on voit la baisse et bon là il ya très peu de volume voir réellement ce qu'on va aller là maintenant on n'a pas oublié ce qui s'est passé auparavant on a toujours à voir cette lecture cette interprétation les 50 % de la bougie verte nous donne les 16 donc tant qu'on se maintient au dessus des 16 on peut revenir rebondir là ça va être le point c rebondir ici aller vers le haut si on est en dessous des 16 directement on valide le pointeur ici pour aller vers les 12 et là on verra si le 12 après ben c'est notre point c où on va rebondir aller plus haut rappelez vous que c'est quoi que l'on fait c'est des bas et on cherche juste des niveaux de bas plus haut quand on a ça et ça on va bien plus haut à chaque fois ouais donc là on cherche un support pour voir où on va pouvoir se stabiliser et baisser mais pour le moment maintenant ben on a ça qui rentre en jeu pourquoi ben vu ce qu'on a vu ici donc ça c'est quoi bearish engulfing et bearish revolver donc la bougie rouge ici bouffe la bougie verte et mange aussi celle ci oui on est en dessous de ces niveaux là donc là les vendeurs reprennent le contrôle et aussi comme vous le voyez ils ont rejeté le niveau de résistance une fois deux fois trois fois donc l'on est revenu dessus et donc là on est réellement on revient fortement fortement vendeur donc en gros oui qui a un patron qui est en train de se dessiner donc c'est ceci et donc là vous voyez c'est clairement quoi une épaule tête épaule donc là voilà donc là on peut aller réellement bien plus bas c'est un patron de quoi de renversement maintenant la clé c'est ça donc oui c'est les moyennes mobiles de 13 semaines ici en rouge là on est déjà en dessous et si on continue à les plus bas clairement c'est ça qu'on va avoir maintenant on va voir si le support des 16 ou donc au niveau des moyennes mobiles de 21 et 26 semaines vont réellement ben être assez solide et nous permettre d'avoir un niveau c'est donc oui on sait jamais jusqu'où ça va aller donc là on voit ça donc là faut surveiller les catalyseurs rappelez vous fondamentaux et techniques par moment ils sont en convergence donc on est ok on va dans le même sens si tout nous dit une vente et bon on le verra refléter aussi au niveau du price action et du price action principalement et par moment bas le fondamental peut dire oui on est haussier tout va bien on a des forts catalyseurs des partenariats du lisque avec un tel un tel un tel et un tel mais après au niveau technique et du price action c'est pas ça qui est reflété donc on veut comprendre que c'est ça que oui ça peut être un fondamental mais la valeur juste du lisque elle est trop surévaluée on veut voir un lisque à un niveau plus raisonnable et pour les investisseurs un niveau plus raisonnable ça peut être les 12 personnes qui voit la liste qui dirait c'est bien tout ce que tu es en train de faire mais moi je t'achète pas avant c'était trop cher pour moi 15 12 on peut commencer à négocier donc c'est ça ça c'est la nature du marché et il faut comprendre ces concepts et ces mécanismes rappelez vous pourquoi ce que je vous dis que le trading existe avant les crypto et les crypto maintenant ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading des investissements et des marchés financiers donc ils sont aurait sous les mêmes lois sous les mêmes règles donc ça c'est les règles de wall street comprenez wall street ici monde financier global ok donc voilà ici ça c'est tout on a fini si nos analyses et tout ce qu'on est en train de faire maintenant si vous aussi voulez arriver à ce niveau de raisonnement avoir une approche savoir comment élaborer votre système savoir mettre sur pied votre stratégie d'intervention arriver à détecter et à réellement à établir votre profil qui êtes vous un spéculateur investisseur trader et ainsi de suite savoir quand jouer la bonne carte et les bonnes casquettes vous venez au www.ishetune.com on a les services et les solutions adéquats on va vous aider avec ça et vous avez les vidéos modules et les consulting one on one ou encore des d'autres services et solutions un peu plus poussées donc ça dépend de vos besoins principalement je conseille sur tout le monde de commencer par éducation financière pour bien voir exactement ce qu'il faut faire comprendre réellement les concepts et les mécanismes donc pour ça en cliquant ici vous avez directement le programme des modules donc voir ce qu'il y a dans les vidéos modules et voir aussi ce qu'il y aura au consulting one on one et une fois que vous avez décidé et que vous savez voilà ça c'est pour moi moi je veux commencer avec ça ou bien j'ai besoin d'un consulting one on one en plus des vidéos modules ainsi de suite vous avez la page ici où il ya la partie comment dirais-je des tarifs où tous les prix sont indiqués et avec un indicatif de ce que c'est donc une bref information et concrètement ce que sont chacun de ces services et solutions vous avez encore ici le programme là donc il ya des liens vous avez les programmes où a été le chargé en pdf les consulting vidéo et consulting one on one c'est exactement le même programme c'est exactement la même chose vous avez les différents tarifs qui sont là la solution cryptotech portfolio qui est une solution bien plus poussée on voit exactement c'est quoi donc c'est les consulting vidéo consulting one on one hebdomadaire et en plus de ça ben là on va à génération de systèmes de stratégie par rapport à vos besoins et à votre profil et donc là voilà on fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de cas donc oui si vous étiez déjà investi et que vous étiez mal investi ben on essaye de rebalancer les choses pour que ce soit positif donc vous remettre à flot et à partir du moment où on vous a remis à flot ben aller de l'avant en générant des idées des stratégies d'intervention pour vous et donc là tout ce qu'il ya en wallets en exchange trading actions ainsi de tout ce qui tourne autour autour du blockchain et bien sûr avoir des stratégies de hedging et d'assurance pour voir au portefeuille et vos investissements donc là voilà et bien sûr on a les globales plutôt ici ce qui sont des rapports trimestriel à l'unité ici et ici la souscription annuelle on voit le rapport q4 2017 q1 2018 et ben c'était huit heures de vidéos et un pdf de 85 pages donc là comme vous pouvez voir ici à l'écran et là exactement en gros ce que l'on fait durant tous ces rapports les consulting à la carte une heure deux heures cinq heures et encore pas mal d'autres comment dirais-je d'autres services et solutions principalement un service qui est très sollicité c'est l'analyse d'actifs donc là à l'actif et pour un pack de cinq ou de dix actifs donc voilà en gros ce que nous faisons ici et tout ce que nous proposons comme services et solutions dès que vous avez trouvé chaussures à votre pied donc là les moyens de paiement donc on va effectuer ça ici avec vous pour vous montrer un exemple le buy now on clique dessus pour être dirigé un premier mode de paiement avec paypal donc plateforme de paypal plateforme sécurisée si vous avez un compte paypal vous effectuez le paiement via la plateforme paypal aussi si vous n'avez pas de compte avec eux vous permettent vous permet de faire un check out via directement carte de crédit et de débit donc visa mastercard etc donc là vous rentrez vos informations et ainsi de suite c'est donc après vous confirmez le paiement une fois que nous on a validé votre paiement bas là on vous recontacte afin de quoi d'avoir une adresse arrobas gmail.com pourquoi pas pour vous donner accès aux vidéos modules donc toutes les playlists de vidéos privées vous faire parvenir les google docs et tous les pdf à dire en relation avec le service auquel vous vous êtes souscrit et donc voilà donc ça c'est numéro 1 via paypal et si vous n'avez pas paypal que la plateforme vous pose un problème ou quoi que ce soit d'autre et bien il ya une deuxième moyen de paiement donc en cliquant sur le lien ici que vous voyez ici sur lignée ici à l'écran en cliquant dessus vous êtes redirigé à un espace de paiement une plateforme simple et privé donc le via directement tiktel et donc là vous avez exactement ben les mêmes services et solutions avec les prix qui sont là affichés directement et donc là juste pour choisir celui qui vous convient donc là on va prendre le même exemple donc les vidéos modules la voilà vous le rajoutez à votre panier ne vous inquiétez pas pour la langue la plateforme vous la traduit et directement c'est quoi une fois que c'est fait c'est confirmé vous validez votre panier de commandes et là vous est dirigé vers le check out donc là vous mettez vos informations comme vous voyez bien ici c'est mis c'est quoi une adresse arroba gmail.com à mettre en communication pour le vendeur et ainsi de suite ou bien comme e-mail et comme ça va nous une fois qu'on valide le paiement on voit directement cet email on peut se mettre en contact avec vous si on n'a pas une adresse arroba gmail.com et là on va vous donner directement accès au pdf au google docs et aux vidéos modules ok donc voilà donc là vous avez vu exactement ce qu'il faut faire comment faire pour avoir accès à cela donc il ya pas mal de personnes encore qui étaient rentrées cette semaine ci donc voilà ça s'est passé sans problème pour eux donc un grand merci à vous et ben profitez bien de ce que vous avez donc profitez bien du matériel et donc voilà et donc maintenant ça conclut ici notre émission du jour donc rappel ici pour tous les insiders vous avez la partie 2 donc il ya partie 1 et la partie 2 donc au total vous avez quatre heures de vidéos qui vont parler dans des différentes positions de ce qu'il ya et de ce que l'on voit et comme je dis aussi ben pour les prochains insiders ben j'essaie aussi d'avoir d'autres personnes qui parleront un peu ben de leur trade accueillement de ce qu'ils veulent bien partager oui que chacun moment n'est pas obligé de partager ce qu'il veut partager ben voilà mais au moins ben là c'est quoi ben l'expérience des autres que ce soit le bon oui qu'il ya et les bons trades et les mauvais trades on apprend surtout des mauvais trades on apprend à dire bah tiens je dois pas faire ça 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 et ça donc là ben il ya de tout donc là apprendre du bon comme du mauvais des conseils donc là ça va aider bah ici tout le monde et toute la communauté et donc tous nos insiders ok donc voilà vérifiez bien que vous avez cela et donc demain samedi on va se retrouver pour le crypto rapport et donc c'est tout ici voilà notre heure est écoulée donc là c'est tout pour ce vendredi pour ce crypto trading donc eos quantum verge et le lisc donc un grand merci à tous ceux qui soutenait le canal un grand merci au message que j'ai reçu vu que voilà que je vois que il ya beaucoup d'engouement et qui a beaucoup d'utilisateurs et d'abonnés du canal qui sont en train d'apprendre énormément avec le contenu du canal donc voilà bas ça me fait plaisir donc ça c'est ma contribution pour vous donc voilà donc continue à apprendre profiter de ce qu'il ya donc soyez prudent dans ce que vous faites je vous dis toujours ne croyez pas toutes les folies que vous voyez sur internet oui des retours de 5% par jour et quoi que ce soit ça c'est des choses qui sont impossibles c'est de la rente variable et qu'on voit bien personne ne peut déterminer l'issue de ce que vous avoir par semaine si une personne vous promet 1000 euros par jour ben c'est un grand mensonge comme vous le verrez les insiders qui ont la vidéo vous avez vu qu'en une semaine vous pouvez faire ce qu'il ya à faire on prend ce que le marché nous donne et là maintenant vous devez être rapide on est comme une petite souris vous sortez vous voyez un morceau de fromage vous le prenez vous retournez dans votre trou et vous en profitez donc le chat ou est tom et jerry tant que le chat n'est pas là pour courir après vous vous prenez ce que le marché vous donne donc des retours des des bienvenus des plein de cas de fraude par moment je comprends pas comment bon c'est les émotions c'est l'argent et ainsi de suite c'est le capitalisme beaucoup de gens voilà tombe facilement là dedans vu qu'ils veulent pas faire les efforts de eux mêmes d'aller là d'être dans les marchés donc moi c'est ce que je vous ramène que c'est possible vous pouvez y arriver et comme je vous dis vous devez avoir la bonne le bon système la bonne stratégie adapté à votre mode de vie donc oui bon moi c'est ce que je fais 24 sur 24 7 sur 7 mais d'autres personnes travaillent durant la journée et donc avec un travail pour établir quelque chose qui comme on dit en anglais date suits d'un week c'est vraiment pour eux donc c'est vraiment adapté à leur style de vie vie familiale vie professionnelle et voilà dans le temps que j'ai à consacrer par jour une heure ou deux heures le week end je regarde un peu mon portefeuille mais sans que ça vous génère des problèmes ainsi de suite c'est donc vraiment faut faire super super attention à ça voilà comme moi j'étais dans l'industrie de l'autre côté donc du côté qui ne se voit pas donc voilà j'ai vu énormément de catastrophes et la chose la plus dure c'est quoi c'est que tristement et malheureusement je veux dire plus de 50% des clients viennent quand c'est trop tard donc c'est ça voyez que je peux pas faire des miracles et d'une personne s'il était déjà venu investir cent mille et qu'elle a investi cent mille de mauvais endroit donc ces cent mille ans on va pas les récupérer donc c'est ça donc prenez en conscience venez quand c'est tôt et bien sûr je vais pas pouvoir aider tout le monde et je serai pas là on va dire tout le temps donc profiter de ce qu'il ya et donc voilà donc il ya des choses qui sont super accessibles à tout le monde donc pour toutes les bourses donc profitez en tant que c'est là et commencer du bon pied soyez d'abord patient ok donc voilà donc là vous devez vraiment ben préserver votre patrimoine le capital que vous avez donc voilà en gros ça ça va être ça ça va on va finir avec cette note là donc vous passez un excellent vendredi vous profitez bien des ressources du canal et de cette vidéo aussi et nous on se retrouve demain vendredi et à partir du dimanche on va recommencer une nouvelle semaine de crypto trading ok excellente journée bon début de week-end bye bye